bonjour à tous j'espère que vous allez bien la dernière fois on avait parlé de play action et aujourd'hui je vais vous parler de sprint out qui n'est pas une play action du coup et qui est quelque chose d'assez similaire dans ce qu'on essaye d'obtenir de la défense d'un point de vue offensif alors le concept d'un sprint out c'est de sortir le QB de la protection d'où le nom sprint out ok et on fait ça généralement quand on n'a pas confiance dans la all-line pour encaisser la pression c'est très fort par exemple contre les pressions qui viennent du milieu et toutes ces choses là alors le problème des sprint out c'est que c'est comme les play action c'est quelque chose qui doit être défendu de manière intrinsèque on traite la play action comme une réaction à ce qui se passe en défense et on va traiter la sprint out comme une réaction également et du coup ça va dépendre du coverage qu'on joue comme pour la play action finalement alors ici dans mon exemple admettons qu'on soit dans une sorte de cover 4 alors corner corner safety car ou safety aurait le quart vertical du tight end ici corner aurait le quart ou man to man suivant vos règles nous on faisait beaucoup comme ça à une époque j'en ai parlé beaucoup sur cette vidéo solo coverage mike serait responsable de la verticale enfin de briquet enfin rear out numéro 3 pour aider le week safety et money du coup serait responsable du dernier crosser ça c'est des choses des règles de man match et c'est pas c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui mais du coup c'est pour vous mettre dans un contexte on serait dans une sorte de coffre 4 d'accord donc mike et money oui appelez le comme vous voulez ça n'a pas d'importance mais le premier truc qu'il faut comprendre c'est que six cubes et sprint out le concept qui va être joué ici est important alors souvent ce qui se passe c'est qu'on va avoir comme bac corner ok et peut-être quelque chose comme ça donc il ressemblerait à un snag et en fait ces concepts là vont en direction de là où le cube va alors là l'autre chose qui change beaucoup c'est que le bac ici lui est dans la protection également c'est à dire que du coup il va comme faire un lead block entre guillemets pour s'assurer que le blitzer qui s'y avait un blitzer à l'extérieur qu'il ne pourrait pas atteindre le quarterback et du coup si je sprint out ça je pars du principe que ce qui va se passer à l'intérieur du terrain au pire ça va être quelque chose comme ça donc basiquement c'est comme la play action mike et money sont naturellement éliminés du jeu ok alors moi est ce que ce que je coach et encore une fois j'ai rien inventé alors la protection donnerait quelque chose comme ça je vulgarise évidemment mais n devrait être pas mauvais à pas se faire cheap par le tight end et essayer de pénétrer par là et en fait c'est mike ici qui perd toute responsabilité de coverage puisque en fait le jeu fait que on n'a plus besoin de lui d'accord la money pourrait être le joueur qui viendrait jouer la zone intermédiaire et wick safety et corner s'occuperait de ce tracé là pendant qu'ici on réagira au concept ok de la même manière qu'on le ferait si on n'était pas comment dire concerné par le pas enfin on n'est pas concerné par le sprint out donc du coup on réagit au concept de manière normale alors ce qui pourrait être compliqué là c'est sam faudrait qu'il ait une bonne réaction à pas voir ça comme un outside zone et d'ailleurs c'est un counter c'est à dire que du coup normalement ça devrait ouvrir ce concept là le smash là du coup mais le sam dans un conflit puisqu'en fait il ya deux tracés à jouer puisque le corner et le safety s'occuperait de cette corner route en cover 4 alors maintenant si je vous dessine en cover 3 pour vous montrer qu'en fait les règles de sprint out c'est comme les règles de play action c'est fortement dépendant du coverage que vous jouez ok donc disons qu'on est en cover 3 on aurait sa responsabilité donc là du coup on n'aura pas les yeux dans la boîte ou strong safety appeler comme vous voulez n'aura pas les yeux dans la boîte puisque le money se charge de ça et star enfin strong safety aurait la force donc sur la course c'est ça sa responsabilité donc là du coup on aurait notre smash rule ok et on serait pas trop mal free safety du coup lui pourrait commencer à cheat très clairement avec la sprint out ok et là par contre on a besoin de respecter le hook un maximum et encore une fois ce qui se passe c'est que c'est notre mike dans ce cas de figure là mais vous avez remarqué que j'ai changé le règlement qui s'occuperait de la sprint out alors c'est de en cover 3 on dit c'est le week hook donc le hook côté faible qui s'occupe de lui ok et là encore une fois on serait ici en dessous ici au dessus et du coup voilà comment on s'en sortirait avec la sprint out en cover 3 mais ça encore une fois c'est des règles et c'est des réactions qui doivent être enseignées avec le coverage et comme je vous disais le fait que c'est une sprint à doit être être traité d'une manière à part entière voilà on peut voilà c'est ça que c'est ça que j'essaie de vous exprimer donc la mike c'est évident qu'il va pas faire le sac mike c'est évident qu'il va pas faire le sac par contre il faut que vous mettiez quelqu'un dans la phase de squatter back ça c'est super important on peut pas le laisser comme ça vagabondé à outrance voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions toujours pas et n'hésitez pas vous pouvez vous inscrire sur disco france jb me soutenir avec les abonnements vous êtes plus d'une dizaine à me soutenir et c'est vraiment génial ça m'aide beaucoup et si cette vidéo vous a plu bien évidemment un petit lac un petit pouce un abonnement ça fait toujours plaisir merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur france jb ciao